Prudence, Mbolo ? Mbolo ? Vous allez bien sinon ? Je vais créer bien. Là-bas c'est le Mending Maison le matin ? Ah oui, le Mending Maison. Des coctions à base d'aubergines sauvages ? Ah oui, justement. Avec du manioc aussi, c'est ça ? Oui. D'accord. Bon, je vais commencer par vous. Donc, vous chantez à la gloire de Dieu depuis votre tendre enfance. Vous avez accompagné pas mal de chorales et d'orchestres universitaires. Et puis vous avez embrassé une carrière solo. Quels souvenirs gardez-vous déjà de votre rôle de choriste et maîtresse de chœur ? Oui, c'était une belle expérience. Parce que dans les chorales, j'ai appris beaucoup la gestion de la voix, travailler la voix. D'accord. J'ai découvert mon registre focal. Et puis, en tant que maître de chœur, c'était bien d'encadrer des jeunes, de donner, partager l'expérience que j'ai appris en tant que choriste, de le partager aussi avec d'autres jeunes. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris. Et dans les orchestres, j'ai appris beaucoup plus la scène. Beaucoup plus à gérer la scène, le stress et tout ça. Le public, comment aller dans le public. Parce que parfois, on a souvent peur. Ah oui, parfois, vous êtes face au public et le public vous regarde comme ça. Maman, toi, je chante quoi là-bas ? C'est ça, non ? Il y en a même qui se déplacent souvent avec des sacs et des cajots de tomates. Ah là là, la sueur et tout ça. Il faut jamais gérer tout ça. Mais qu'est-ce qui vous emmène ? À quel moment est-ce que l'Éternel a frappé à votre cœur ? Je ne dirais pas à votre porte, à votre cœur. Bon, je veux dire, c'est vrai que j'ai commencé à composer depuis. Voilà, c'est en 2002 que j'ai découvert que j'ai vraiment donc de composer. D'accord. Là, j'étais encore à la courante de l'université. Et je commence à composer. L'époque, je ne savais pas ce qu'il allait faire avec. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir un album ? Vous savez qu'en tant qu'étudiant, ce n'était pas facile, les moyens. Donc, il fallait couvrir les moyens, ce n'était pas évident. Voilà. Donc, j'ai prié le Seigneur de me donner la possibilité d'avoir les moyens. Quand j'ai pu avoir les moyens. D'accord. Donc, suffisamment quand même. Voilà, suffisamment pour pouvoir faire un album. Vous tolez même derrière l'immeuble, là. Je sais. Alors, vous comptez un maxi single que vous avez baptisé Maveu Angan. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un titre culte. Vous aussi, vous avez décidé de poser, de reprendre cette chanson. Je ne sais pas si c'est votre propre composition ou voilà. Non, voilà. Maveu Angan, c'est le titre phare de l'album. D'accord. Il y a un album de sept tigres. Qui est Zan et Jesus, qui est Jésus. Maintenant, Maveu Angan, c'est le titre phare de l'album. D'accord. Combien de titres ? C'est un maxi single. Maxi single. Sept tigres. Ok, d'accord. Et quels sont ces messages que vous véhiculez ? Voilà, il y a un chanson, il y a la suite, la paix. Le premier, c'est qu'il parle de la paix. Un autre, c'est qu'il parle de savoir demander pardon. Un curieux. Le troisième, c'est qu'il parle de qui est Jésus. D'accord. Voilà, c'est une question qui est posée, qui est Jésus. Le quatrième, c'est présenter Marie. Je voudrais que comme Marie, présenter Marie comme un modèle pour les femmes. Oui. Et il y a même à vous Angan, par lequel je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et là, ma composition, c'est... Bon, nous, peut-être que c'est le même titre, parce que chez nous, il n'y a pas de manière de dire merci. Non, c'est le même titre avec... Voilà, oui, c'est le même titre chez nous, c'est la même manière pour dire merci. En langue bêtise, on dit ma vous Angan. Il n'y a pas d'autre manière de dire merci. Un mot sur l'équipe technique, peut-être ? Voilà, justement, pour la réalisation, j'ai vu Eric qui m'a accompagnée. Dormo ? Oui, Dormo, oui. On est avec Brice Saint-Zilou. Ok. Voilà, oui, j'ai créé avec Achille Mezanga et bien d'autres personnes qui m'ont accompagnée. Allez, vous allez peut-être nous faire un juste un bout, hein ? Un juste un bout. Ou bien vous avez besoin de... Mavuangan ? Alors, Jean-Pascal, est-ce qu'on peut applaudir pour elle ? Et connaissant Jean-Pascal, quand il écoute ce genre de musique, il met seulement la tête d'un côté pour danser comme ça. Ah oui, j'ai failli esquisser quelques pas dedans. La prudence, votre numéro à vous, c'est ? 6, 75, 85, 59, 38. La présentation officielle aura lieu quand et où ? Il y a déjà eu un premier concert dédicace, mais il y aura un autre concert peut-être d'ici la fin d'année. Ok, vous reviendrez, hein ? Voilà, justement. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur Cameroun Feeling. Merci.